Alors, ça y est, vous avez passé votre premier rendez-vous, le rendez-vous des sept, dix semaines. Vous avez confirmé l'âge de la grossesse, la date du début de grossesse. Maintenant, il va falloir planifier le prochain rendez-vous, si ce n'est pas déjà fait avec votre sage-femme ou votre médecin, pour le premier rendez-vous très important qui est l'échographie du premier trimestre. Cette échographie doit être réalisée entre 12 semaines d'améliorée et 14 semaines d'améliorée. Alors, à quoi ressemble cette échographie ? Ça ressemble exactement à ça. C'est-à-dire que le petit haricot que vous avez vu au cours de votre premier rendez-vous a bien grandi. Et maintenant, on arrive à distinguer les premières structures avec le début des premières structures cérébrales, les os du nez. On voit vraiment le pôle céphalique, la tête, le ventre. On arrive parfois même à distinguer les bras et les jambes. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser sur la clarté nucale. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette mesure qu'on fait au cours de cette échographie qui est en fait, la clarté nucale, l'épaisseur de la nuque du fœtus. Alors, pourquoi est-ce qu'on se focalise sur cette mesure ? Parce qu'avec cette mesure, on va pouvoir calculer le risque de trisomie 21. Alors, on reparlera du fameux test de trisomie 21. Mais en gros, quand on mesure la clarté nucale qui est située juste là, c'est-à-dire entre les deux lignes blanches que vous voyez juste derrière la nuque du fœtus, cette petite distance qui est juste là va nous permettre de calculer le risque de trisomie 21. Quand la nuque est très épaisse, ça ne veut pas dire qu'il y a une trisomie 21, ça veut dire qu'il y a un risque plus élevé de trisomie 21. Lorsqu'elle s'est tenue qui est très fine, on dit que le risque de trisomie 21 est plus faible. Donc, c'est en ça que sert principalement cette première échographie. En plus de cette échographie, on va vous faire une prise de sang. La première grosse prise de sang de votre grossesse où on va déterminer votre groupe sanguin qui est très important. Au cours de la grossesse, on reparlera de la problématique du rhésus négatif. Toutes les femmes qui ont un groupe de sanguin négatif avec ce que ça implique au cours de la grossesse. Mais on va également regarder toutes les maladies virales qui peuvent être transmises au fœtus au cours de la grossesse. Donc, c'est le HIV, l'hépatite B, la syphilis, la rubéole, pour laquelle, notamment, normalement, vous avez dû être vacciné. Sinon, il va falloir faire attention et on va retester la rubéole si vous êtes négative, pour vérifier que vous ne devenez pas positive en cours de grossesse, car il pourrait y avoir un risque pour votre fœtus. En plus de ce test-là, on va regarder la thyroïde, ce qu'on appelle la TSH. Pourquoi ? Parce que la thyroïde en cours de grossesse peut plus facilement varier et du coup, on s'assure qu'il n'y a pas de problème de thyroïde dès le début de la grossesse. Si votre frottis n'était pas à jour, c'est également le bon moment pour vérifier que vous êtes à jour dans le frottis. Et on va également faire le fameux test de la toxoplasmose. Alors, la toxoplasmose, c'est un parasite. Certaines femmes ont déjà attrapé la toxoplasmose avant la grossesse. Et dans ce cas-là, quand on les teste à l'examen des 12 semaines, elles sont positives. Si vous l'avez déjà eu et que vous êtes positive, vous êtes alors immunisé et il n'y a absolument pas de problème pour votre grossesse. Il n'y a pas de risque que vous redeveniez positif, vous êtes déjà immunisé. Par contre, si vous êtes négatif contre la toxoplasmose, ça veut dire que vous n'avez jamais eu la toxoplasmose. Ça veut dire qu'il y a potentiellement un risque que vous deveniez positif pendant la grossesse. Et dans ce cas-là, il peut y avoir un potentiel risque pour votre grossesse. Donc, si vous êtes toxoplasmose négatif, il va falloir faire très attention au contact avec les chats, car les chats sont porteurs de la toxoplasmose. Faire attention, si vous avez un chat, à ne pas nettoyer la litière du chat. Laissez ça à votre conjoint. La toxoplasmose se retrouve également dans la terre, donc notamment au niveau des légumes. Donc, tous les légumes et les fruits qui sont au contact avec le sol. C'est pour ça qu'on recommande, en cas de toxoplasmose négative, de bien laver les légumes et les fruits et de bien les éplucher. On retrouve également le toxoplasme, donc ce fameux parasite, dans la viande crue et le poisson cru. Et c'est pour ça qu'on vous demande de bien tout cuire. Donc, vous serez à ce rendez-vous si vous êtes positif ou négatif contre la toxoplasmose. Si vous êtes négatif, dans ce cas-là, on va vérifier tous les mois que vous n'êtes pas devenu entre-temps positif. Donc, tous les mois, vous allez avoir une prise de sang pour vérifier que la toxoplasmose est bien négative. Alors, ce rendez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est également rendez-vous, vous aurez une prise de sang pour calculer le risque de trisomie 21. Cette prise de sang n'est pas obligatoire. Le risque de trisomie 21 se calcule à partir de l'échographie et à partir de cette fameuse prise de sang. Il y a également d'autres examens. Je vous invite à regarder la vidéo suivante pour qu'on puisse parler plus précisément de ce dépistage de la trisomie 21, pour savoir si vous voulez le faire ou pas. voir si vous n'êtes pas obligatoire. Soyez par B約 о Générique Dépistrage de la Trisheade – Sous-titrage FR 2021